C'est parti pour le camp, nous prenons la direction de Clérac en Charente-Maritime. Avant notre arrivée, durant deux jours, certains se sont activés pour préparer la venue du groupe. Une fois sur le terrain, Louveteau, éclaireur et responsable se sont mis au travail pour faire un superbe camp. C'est parti pour le camp. Vient le moment de l'inauguration. Le maire est venu pour l'occasion découvrir notre camp. La visite a débuté par la partie des Louveteaux. La visite a débuté par la partie des Louveteaux. Nous avons poursuivi cette visite par le côté des Eclés. Cette magnifique journée s'est terminée par la traditionnelle veillée d'inauguration. Et à bientôt. La visite a débuté par la partie des Louveteaux. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ce camp sera animé par une multitude d'activités, des grands jeux, des veillées, des baignades ou encore des activités manuelles. Sous-titrage ST' 501 Durant un certain jeu, les éclaireurs ont même eu droit à de belles frayeurs. Musique 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 Du côté des loups, toutes ces activités seront tournées vers la découverte des 5 continents. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Nous y sommes. Pour les louveteaux, c'est le grand départ du camp volant. Pendant deux jours, ils ont pu découvrir la magnifique ville de Saint-Emilion et profiter de plusieurs jeux en bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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